Et voilà ! Bonjour Miffy ! Qu'est-ce que tu peins ? J'ai eu envie de faire une peinture de ma maison, regarde ! Bravo ! C'est très ressemblant ! J'ai entendu quelque chose ! Le bruit d'une goutte qui tombe ! C'est peut-être de la peinture qui coule le long de ton pinceau ! Non ! Ouf ! Oh ! Je l'ai encore entendu ! Il ne pleut pas ! Le bruit vient de l'intérieur ! Euh... Mais qu'est-ce qui peut bien faire ce bruit ? J'ai l'impression que ça vient de par ici ! Ah ah ! J'ai trouvé ! C'est sûrement quelqu'un qui a mal fermé le robinet ! Qu'est-ce que tu fais Miffy ? J'essaie de fermer correctement le robinet ! Oh ! Il fuit et les gouttes n'arrêtent pas de couler ! Laisse-moi essayer ! Et hop ! Voilà ! Ça devrait régler le problème ! Oh ! Non papa ! Le robinet fuit toujours ! Hum... En effet ! Cette fois le problème devrait être réglé ! Non, toujours pas ! Le robinet n'est pas réparé ! Je vois ! Ça a l'air plus compliqué que je le pensais ! Je vais chercher ma boîte à outils ! Hum... Dis papa ! Est-ce que tu as déjà réparé un robinet qui fuit ? Non, mais ça ne doit pas être bien difficile ! Ce n'est qu'un robinet ! Voyons voir ! Euh... Un marteau peut-être ? Non ! Une clé à molette ? Ou bien un tournevis ? Euh... Euh... Papa, tu devrais peut-être demander de l'aide à quelqu'un si tu n'es pas tout à fait sûr ! Toi, tu peux m'aider si tu veux ! Tu pourrais être l'assistante du plombier ! Qu'est-ce que c'est ? Je te dis de quel outil j'ai besoin et tu me le passes ! Oh ! D'accord ! Clé à molette, s'il te plaît ! Euh... C'est ça ? Non, ça c'est mon marteau ! La clé à molette ressemble un peu à un os en métal ! Euh... Ah ! J'ai trouvé la clé à molette ! Tiens ! Presque ! Je serre un peu plus ! Papa ! Tu as le robinet dans la main ? C'est alors ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Le robinet fuyait ! Alors papa a essayé de le réparer ! Ah bon ? Euh... Mince ! Et maintenant on est inondés ! Ne t'inquiète pas, je peux aussi le réparer ! Non, je pense que tu as assez réparé de choses pour aujourd'hui ! Miffy, peux-tu vider ça dans le jardin ? Oui maman ! Tu peux y retourner ? L'évier se remplit à toute vitesse ! Oui ! On ne va pas pouvoir faire ça très longtemps ! Boris est doué pour réparer les choses ! Peut-être qu'il pourra nous aider ! Boris ? C'est une excellente idée, Miffy ! Continue de vider l'eau avec papa ! Je passe un coup de fil à Boris ! Compris ! Oh 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 ! Boris ? Nous avons un problème ! C'est très urgent ! Notre robinet est en train d'inonder toute la cuisine ! J'arrive tout de suite ! Je ne m'arrêterai en route sous aucun prétexte ! Au revoir ! Enfin... Sauf pour prendre ma boîte à outils ! J'espère que Boris va bientôt arriver ! Au téléphone, il m'a dit qu'il ferait aussi vite que possible ! Bonjour ! Où êtes-vous ? On est dans la cuisine, Boris ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas couru aussi vite ! Le robinet est ici ! Est-ce que tu peux le réparer ? En tout cas, je vais essayer ! La première chose à faire, c'est couper l'eau immédiatement ! Ah ! Evidemment ! Alors, essayons de... C'est très dur ! Non, je n'arrive pas à le resserrer ! Mince ! Attendez ! Laissez-moi essayer ! Oh ! Tiens, Boris ! Ça pourrait t'aider ! Une clé à molette ? Oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin ! Merci, Miffy ! Ouais ! Tu as réussi, Boris ! On a réussi, Miffy ! Maintenant, remettre le robinet sera un jeu d'enfant ! C'est justement ce que j'allais vous proposer de faire ! Oh, papa ! C'est vrai ! Et voilà ! Comme neuf ! Ça ne fuit plus ! Il n'y a plus de gouttes qui coulent ! Ça aussi, tu l'as réparé ! Merci, Boris ! Un grand merci à vous, Boris ! Oui, merci beaucoup ! Tiens, Boris, je t'offre mon tableau ! Merci d'avoir réparé notre fuite ! Merci, Miffy ! Il est très joli ! Bon, eh bien, je m'en vais ! Si un jour, vous avez une autre urgence, vous savez qui appeler ! Au revoir, Boris ! C'est quoi ce bruit ? On dirait que la porte grince ! Quoi ? Une porte qui grince ? Ah ! Je vais chercher ma boîte à outils ! Il me faut mon marton ! Oh non, ça recommence ! Boris, reviens, s'il te plaît ! Boris ? Quoi ? Mais non ! Waouh ! Je crois bien que je ne t'ai jamais vu courir aussi vite, Miffy ! Je ne veux pas être en retard ! Aujourd'hui, c'est le voyage scolaire ! Avec toute la classe ! On va voir les animaux à la ferme ! J'ai vraiment hâte ! Vous êtes impatients ? Ah oui ! Près impatients ! Bonjour les amis ! Bonjour Miffy ! Tu es prête pour le voyage scolaire ? Oui, j'ai hâte ! J'espère qu'on va voir un cheval ! Le cheval, c'est mon animal préféré ! Ah oui ! Il y aura des chevaux ! Moi aussi, j'ai hâte de les voir ! Moi, je veux voir des canards ! Moi, les animaux que j'adore, c'est les éléphants ! Tu sais, je pense qu'il n'y aura pas d'éléphants, Grunty ! On va dans une ferme, pas dans un zoo ! Tant pis ! Sinon, j'aime bien les chèvres ! Mais... mais... Non, non, non ! Inutile d'aller en classe ! On monte directement dans le bus ! Alors, tout le monde a un partenaire de voyage ? Tu veux être ma partenaire de voyage, Miffy ? Oui ! Viens, Grunty ! D'accord ! Parfait ! Veillez l'un sur l'autre ! Je ne veux pas que quelqu'un se perde ou soit oublié quelque part ! Allez, vite ! Je vais me mettre à sauter de toi ! On est dans le bus, on va vite ! On regarde à travers la vitre ! Je vois un arbre ! Oh ! Un drôle de nuage ! Regardez, c'est Poppy ! Elle lit un livre ! On est dans le bus, y'a des virages ! Et on admire le paysage ! Regarde ce buisson ! Oh ! Mais c'est Boris ! Pourquoi est-ce qu'on s'arrête ? Parce qu'on est arrivés ! Ça y est ! On est arrivés ! Youpi ! On est arrivés ! Bien le bonjour, mes petits ! Bonjour, Monsieur le fermier ! Soyez les bienvenus dans ma ferme ! Écoutez-moi, les enfants ! J'ai un petit défi pour vous ! J'aimerais que vous appreniez ce que chacun des animaux de la ferme aime manger ! Oh ! Bonne idée ! Youpi ! Vous pouvez circuler librement dans la ferme et aller voir tous les animaux ! Mais faites bien attention, car il y a beaucoup de choses à voir dans la cour d'une ferme ! Oui ! Allons voir les canards ! Viens, on commence par aller voir les chevaux ! C'est tout que je préfère ! Euh... Non, mes filles ! Viens, commençons par aller voir les poules ! Elles sont plus près ! Par ici ! Oh ! D'accord ! Regarde comme les poussins picorent vite le maïs ! Oh ! Les poules mangent du maïs ! Il faut qu'on se rappelle pour le dire à la maîtresse ! Bon, on peut aller voir les chevaux maintenant ! Euh... Les moutons d'abord, ensuite on ira voir les chevaux ! Mais Mélanie, je voudrais aller voir les chevaux ! Coucou ! Devinez quoi ? Les canards mangent des plantes aquatiques ! Nous, on va voir les moutons ! Dites-leur de notre part ! D'accord ! Je suis bien contente de ne pas être un canard ! Mon copain Daniel m'a dit de vous dire... Tu as vu ? Les moutons mangent de l'herbe ! Voilà ! Maintenant, les vaches ! Mais Mélanie, tu avais dit qu'après on pourrait aller voir les chevaux ! Non, d'abord on va voir les vaches et ensuite on ira voir les chevaux ! C'est déjà ce que tu as dit la dernière fois, Mélanie ! J'ai l'impression que c'est de chèvres à faim ! Hé ! Mais c'est ma pomme ! Coucou ! On ne peut pas rester avec vous ! On va voir les vaches ! Et ensuite, les chevaux ! Enfin, j'espère ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Muuu ! Muuu ! Alors, les poules mangent du maïs, les moutons mangent de l'herbe et les vaches mangent du foin ! Parfait ! Maintenant, allons voir ce que mangent les chevaux ! Non ! Je veux rester ici et voir la traite des vaches ! Mais ce n'est pas juste ! On a vu tous les animaux que toi tu voulais voir ! Si on ne va pas voir les chevaux tout de suite, après on n'aura plus le temps d'y aller ! Regarde Mélanie ! Finalement, on aura au moins vu un cheval ! Tout à fait, Miffy ! Je suis en train de reconduire Bouton d'or à son enclos ! Vous voulez la caresser ? Non ! Je ne veux pas qu'elle m'approche ! J'ai l'impression que quelqu'un a un petit peu peur des chevaux ! Je me trompe ? Mélanie ? Je croyais que tu voulais décider de tout ! Mais en fait, tu avais peur des chevaux ! Je te promets que tu n'as rien à craindre, Mélanie ! Regarde ! Tu vois ? À ton tour maintenant ! Euh... Euh... Ah ! Ça y est, je la caresse ! Coucou Bouton d'or ! Pourquoi tu ne m'aiderais pas à la reconduire jusqu'à son enclos ? Euh... Vas-y Mélanie ! Tu vas adorer ça ! D'accord ! Allez, viens ! Par ici ! C'est bien ! Et puis, euh... Les canards mangent des plantes aquatiques ! Ensuite, on a vu les chèvres ! Et les chèvres, elles s'est mangées... Eh bien, en fait, elles s'est mangées de tout ! Félicitations, Grunty ! Et à toi aussi, Daniel ! Coucou tout le monde ! Je vous présente ma nouvelle amie ! Elle s'appelle Bouton d'or ! Le cheval est mon animal préféré ! Moi aussi ! Dans ce cas, vous pouvez sûrement me dire ce que les chevaux aiment manger ! Oh non ! Je n'en sais rien ! On n'a pas encore vu Bouton d'or manger quoi que ce soit ! Oh ! Eh ! Ma carotte ! Les carottes ! Bien sûr ! Les chevaux aiment les carottes ! Eh ! Ne touche pas à ça ! C'est notre pique-nique ! Où es-tu passé ? Tu as un problème, Miffy ! Tu as l'air inquiète ! Oui, je cherche Snuffy ! Je ne l'ai pas vue depuis plusieurs jours ! Tu sais, Snuffy va et vient comme elle en a envie ! Je sais, mais elle n'est jamais partie aussi longtemps ! J'ai peur qu'elle se soit perdue ! On dirait la balle de Snuffy ! Bonjour Miffy ! Je joue à la balle avec Mélanie ! Tu veux jouer avec nous ? Oh ! Ça me revient maintenant ! La balle de Snuffy est rouge ! Pas bleue ! Oh ! Ça va Miffy ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas vu Snuffy depuis plusieurs jours ! Oh non ! Je crois bien qu'elle est perdue ! Alors on va t'aider à la chercher ! Où est-ce qu'elle pourrait être ? Je n'en sais rien ! Mais si on cherche toutes les trois, on peut chercher trois fois plus vite ! Et aussi dans trois fois plus d'endroits ! Allez, au travail ! Snuffy ! Snuffy ! Snuffy ! Snuffy, Snuffy, Noël n'est pas là ! Snuffy, Où es-tu ? S'il te plaît, abois ! Snuffy ! Où ? Snuffy, Snuffy, N'est pas près de la mort ! Je cherche partout, mais je ne la vois nulle part ! Snuffy, Snuffy, N'est pas au magasin ! Snuffy, j'aimerais te trouver enfin ! Snuffy, Snuffy, On l'a pas trouvé ! Où peut-elle bien être ? Je commence à m'inquiéter ! Snuffy ! Snuffy ! Miffy, je suis désolé qu'on ne l'ait pas trouvé ! Maintenant, il faut que je rentre au déjeuner ! Sinon, Tante Poppy va s'inquiéter ! Oh ! C'est déjà l'heure du déjeuner ! Merci d'avoir cherché aussi longtemps ! Oh, de rien, Miffy ! Snuffy est aussi notre amie ! Au revoir, Miffy ! Miffy, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie ? Snuffy me manque ! Je l'ai cherché toute la matinée ! Maintenant que tu en parles, je n'ai pas vu Snuffy depuis plusieurs jours ! C'est assez inhabituel ! Oh ! Il lui est peut-être arrivé quelque chose ! Où est-ce qu'elle peut bien être ? Oh ! Tu entends ce bruit ? C'est bien ce que je pense ! Regarde ! C'est Tonton Pilote ! Viens ! Tonton Pilote ! Bonjour, Miffy ! Bonjour, Tonton Pilote ! Eh bien, d'habitude, tu me réserves un accueil plus enjoué ! Dis-moi, qui a-t-il ? C'est Snuffy ! Elle a disparu ! Alors ça tombe bien que je sois ici ! Comme ça, je peux t'aider à la chercher ! Je l'ai déjà cherché partout et je ne l'ai pas trouvé, Tonton Pilote ! Ah ! Mais as-tu effectué une mission de recherche et de sauvetage dans un avion ? Non ? On peut y aller ? Euh... Pourquoi pas ? Vu d'en haut, on voit beaucoup plus de choses ! On peut chercher dans dix fois plus d'endroits ! Et aussi chercher dix fois plus vite ! À tout à l'heure ! Bonne chance ! À tout à l'heure ! Wahou ! Ouvre bien grand les yeux, Miffy ! Cherche des indices ! Oh ! Regarde ! C'est Miffy ! Snuffy ! Snuffy ! Oh, Miffy ! Coucou, Miffy ! Oh ! Il y a tellement d'endroits où chercher ! C'est beaucoup trop ! Et si on jetait un œil d'un peu plus près ? Tu peux faire demi-tour ? Je crois que j'ai vu quelque chose ! Pas de problème, Miffy ! Pose-toi ici ! C'est une balle ! Une balle rouge ! Snuffy en a une exactement pareille ! Accroche-toi ! C'est bien la balle de Snuffy ! Je la reconnaîtrai entre mille ! Snuffy ! Snuffy ! Écoute, les aboiements viennent d'ici ! Vite, tonton pilote ! Aide-moi à ouvrir la porte ! Tu es prête ? Snuffy ! Oh ! Snuffy ! Bien le bonjour ! Est-ce que je peux vous aider ? La pauvre Snuffy était coincée dans votre grange ! Oh ! Nom d'une pipe en moi ! J'ignorais totalement qu'elle était à l'intérieur quand j'ai fermé les portes de la grange ! Ce n'est pas grave ! Maintenant, tout va bien ! Il faut que tu fasses un peu plus attention quand tu pars à l'aventure, Snuffy ! Je crois qu'elle m'a pardonné ! À l'avenir, je m'assurerai que les portes de la grange restent bien fermées ! Voilà une mission de recherche et de sauvetage menée à bien ! Allez, je te ramène chez toi avant que tes parents s'inquiètent et commencent à te chercher ! Mais je viens tout juste de retrouver, Snuffy ! Je n'ai pas envie de la quitter ! C'est trop tôt ! Voyons, qui a dit que tu devais la quitter ? Regarde, tonton pilote ! Snuffy aime autant prendre l'avion que moi ! Oui ! Snuffy ! Sous-titrage Société Radio-Canada